Anne-Sophie Dandelot bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes la cofondatrice de Siam, on va parler avec vous de la future assemblée générale de SCORE puisque vous faites partie des actionnaires qui contestent un certain nombre de décisions concernant la stratégie effectivement de l'entreprise depuis quelques temps. Pour commencer déjà qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à SCORE et à effectivement prendre le parti, le contre-pied si l'on peut dire de la direction ? Alors si vous me le permettez je veux d'abord dire deux mots quand même sur Siam avant de passer à SCORE et sur nos intentions. Donc Siam c'est une société de gestion française, nous investissons dans des actions côté européenne essentiellement, ces actions et ces sociétés peuvent faire l'objet d'événements corporets. On a un très fort focus sur la gouvernance et sur certains sociaux, sujets sociaux et environnementaux également. Mais bon l'engagement c'est quand même notre marque de fabrique de manière à extraire la valeur actionnariale et avoir un impact. Juste pour petit rappel, Siam reverse une partie importante de ces revenus à des associations caritatives pour l'enfance et on est par exemple le premier donateur dans la campagne Guérir le cancer de l'enfant chez Gustave Roussy. Aussi quelques mots sur notre type d'activisme parce que très souvent l'activisme est quand même assez connoté négativement, on pense que c'est bien dommage. Finalement notre activisme il est factuel, il est pragmatique, il est constructif dès que c'est possible et l'objectif c'est toujours d'engager une discussion avec les sociétés de façon privée. L'objectif premier n'étant pas d'être public dans une campagne on va dire d'un proxy contest ou autre mais parfois nous n'avons pas le choix. Justement par rapport à SCORE, ce réassureur français, le sujet principal pour vous il est lié à la gouvernance de l'entreprise avec un dirigeant que Denis Kessler qui a été là pendant de nombreuses années, c'est d'abord lié à cette gouvernance de l'entreprise ? Nous sommes déjà investis chez SCORE depuis plus de deux ans et demi et nous nous sommes intéressés à la gouvernance de l'entreprise de très près depuis maintenant deux ans puisque à l'AG de 2019 à l'époque on avait déjà demandé et déposé une résolution dans ce sens pour demander la séparation des pouvoirs entre le rôle de président et directeur général. On avait demandé un plan de succession et on avait déjà alerté sur la rémunération très élevée de Denis Kessler le PDG et donc c'est dans ce cadre là à l'époque que Denis Kessler avait menacé de démissionner de son poste de directeur général s'il n'était plus membre du conseil d'administration. en 2020 donc c'était plus léger on va dire on a quand même continué à envoyer des messages des courriers à la société et au conseil d'administration on a de nouveau demandé un plan de succession on a demandé un plan avec un président indépendant et aussi des changements dans la structuration de la rémunération donc du PDG. Il ne s'était pas passé grand chose il y avait eu quelques diminutions au niveau de la rémunération du PDG mais c'était à peu près tout. On a attendu assez longtemps je dois dire le nouveau plan de succession qui a finalement été annoncé au mois de décembre après plusieurs reports et avec l'annonce donc de Benoît Ribadou Dumas en tant que directeur général adjoint donc encore un an et demi pour que celui-ci puisse devenir le directeur général effectif parce que même si très brillant Benoît Ribadou Dumas n'avait pas d'expérience sur le domaine de l'assurance donc on avait quand même émis quelques réserves on avait demandé des détails sur les prérogatives exactes donc de ce nouveau DGA et là coup de théâtre comme on l'a tous vu je pense Denis Kessler démissionne pour des raisons personnelles qui n'ont pas été détaillées ce qui conduit au départ de Benoît Ribadou Dumas et la nomination donc de Laurent Rousseau qui est quelqu'un qui vient de l'interne, 11 ans chez SCORE et 20 ans d'expérience dans l'assurance globalement qui semble avoir une expertise de long terme et pour lequel nous allons voter donc en faveur la prochaine assemblée générale. Justement juste pour parler de cet événement, démissionner un patron je dirais du cas de cette envergure là démissionner avant une AG c'est quand même assez rare on n'a pas je dirais 50 exemples à la bourse de Paris de ce type là mais de votre point de vue ça ne suffit pas puisqu'il démissionne mais il reste autour du nouveau directeur général dont vous avez rappelé le nom. C'est le moins qu'on puisse dire, cette transition dans la succession était extrêmement chaotique, extrêmement opaque, très peu de transparence dans la communication, dans les détails donnés qui nous laissent vraiment sur notre fin. C'est pour ça qu'on a adressé une nouvelle lettre au conseil d'administration à la suite de cet événement en demandant que le conseil s'engage de façon formelle à ce que Denis Kessler soit le président de façon transitoire jusqu'à l'AG de l'année prochaine donc en 2022 et en demandant un président indépendant parce que comme vous l'avez dit si justement finalement pour nous ce qui est important c'est que le nouveau directeur général il doit pouvoir avoir suffisamment les coups des franges pour pouvoir redonner un souffle nouveau à la société, un souffle nouveau qui manque cruellement. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Denis Kessler est le PDG de SCORE depuis 19 années et vous avez probablement dû voir aussi la sous-performance chronique en tout cas toutes ces dernières années depuis une dizaine d'années en fait et encore plus de façon flagrante depuis on va dire l'été 2018 avec une sous-performance de plus de 11% en négatif versus un secteur qui est plutôt autour des 23% en positif. Donc vraiment un besoin aujourd'hui d'avoir une transition au niveau de la présidence également pour pouvoir résoudre en fait finalement ce conflit de loyauté auquel fait face Laurent Rousseau aujourd'hui entre d'une part son mentor Denis Kessler depuis 11 années et d'autre part finalement son devoir entre guillemets vis-à-vis de la société, de son intérêt social en quelque sorte. Alors vous diriez effectivement que cette gouvernance a pu être responsable, ce style de gouvernance a pu être responsable d'une décote sur le titre ? Oui effectivement plusieurs banquiers de la place nous ont dit qu'il existait aujourd'hui chez SCORE une décote de gouvernance pour la société donc ce n'est pas une vue de l'esprit que de penser que ce nouveau souffle peut apporter, en tout cas c'est ce que l'on pense, peut apporter un nouveau souffle aussi dans la stratégie de la société et un renouveau finalement dans un plan stratégique ou une refonte de plans stratégiques qui à ce stade, ce plan Quantum Leap pour être très précise, pas délivré sur un certain nombre de métriques, en particulier sur le ROE, en tout cas depuis 4 années et puis avec une décroissance de l'actif net finalement de la société depuis 4 années également. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'engager dans cette campagne qui est certes publique, encore une fois ce n'est pas notre route préférée mais dans le cas de SCORE malheureusement nous n'avons pas le choix et nous demandons un certain nombre de choses. Justement est-ce que autour de vous vous avez réussi à convaincre ou à fédérer un certain nombre d'actionnaires qui auraient pu faire le même constat que vous et qui donc vont pouvoir s'exprimer à cette assemblée générale du 30 juin ? Déjà ce qui est intéressant c'est que l'association Gouvernance en Action a des idées sur la question relativement similaire aux nôtres, donc nous ne sommes pas les seuls spécialistes de la gouvernance à mettre en exergue ce type de mauvaise gouvernance et pour répondre à votre question, nous avons commencé à parler à d'autres actionnaires dans le cadre de cette campagne qui va nous mener jusqu'au 30 juin, donc jusqu'au jour de l'Assemblée générale et pour l'instant les feedbacks sont effectivement que les actionnaires sont très préoccupés par la situation, très vigilants et pour beaucoup déjà plutôt voire très mécontents. Donc en gros ce que l'on demande dans cette assemblée générale ou en tout cas ce qu'on suggère aux autres actionnaires de SCORE, c'est vraiment de regarder en profondeur quelle est la situation de la société. On demande un vote sanction sur trois membres du conseil d'administration, Denis Kessler, Claude Tandil et Bruno Pfister. Alors Claude Tandil et Bruno Pfister parce qu'ils sont en renouvellement de leur mandat d'administrateur et qu'ils sont tous deux membres du comité des rémunérations et des nominations et qu'à ce titre ils sont au premier plan finalement de cette succession chaotique ainsi que des sujets de rémunération de Denis Kessler et de la politique de rémunération de façon plus générale où il y a eu une opposition quand même constante depuis plusieurs années, 2019, 2020 également, certes dans une moindre mesure mais tout de même, à ce titre ils sont responsables. Sur la partie de Denis Kessler, aussi responsable de cette situation de succession très difficile et chaotique, comme on l'a dit tout à l'heure c'est un nouveau souffle qui est nécessaire pour redresser SCORE avec l'arrivée de Laurent Rousseau et la nécessité d'avoir un président indépendant pour lui donner suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir justement insuffler cette thématique. Je dirais enfin que sur la rémunération également, il y a deux résolutions auxquelles nous allons voter contre. Sur la rémunération de Denis Kessler au titre de l'année 2020 parce qu'elle est déconnectée finalement de la performance de la société et même si 0% est accordé sur la partie financière parce qu'effectivement ça prouve bien que la société n'a pas bien performé en tout cas l'année dernière sinon depuis plus longtemps, eh bien il a été trouvé par le comité des rémunérations et nominations une surperformance sur la partie non financière, extra-financière où par exemple sur la partie climat, les objectifs ont été atteints à 150% alors que typiquement une agence très reconnue qui s'appelle CDP dans ce domaine-là, la plus reconnue au monde d'ailleurs, a dégradé la société de la note CAD. Et puis une politique de rémunération quand même mal structurée, il faut quand même le dire aussi, depuis plusieurs années avec le montant global de la rémunération de Denis Kessler qui ne sera dévoilé finalement qu'après l'Assemblée Générale. Donc pour conclure, l'ère je dirais de Denis Kessler à la tête de SCORE, vu ce bilan doit s'arrêter cette année ? Oui, effectivement, le but c'est vraiment cette transition sur la gouvernance mais au-delà de cette situation chez SCORE, c'est toute la place financière que cette situation reflète et c'est un enjeu de place finalement quasiment aujourd'hui parce que dans cette histoire vous avez l'enjeu de la dissociation des fonctions, la transparence de la politique de rémunération, sa corrélation à la finalement performance de cette rémunération, l'indépendance du conseil, tout cela, ce sont des sujets de gouvernance qui sont clés, clés pour l'image de la place financière de Paris. Merci beaucoup Anne-Sophie Dandelot d'avoir été avec nous et rendez-vous pour tous les actionnaires bien entendu le 30 juin pour cette Assemblée Générale de SCORE. Merci Didier.